L'idée d'augmenter à 2 % de la taxe dédiée, vous n'en pensez pas? Moi, personnellement, actuellement, dans le contexte économique, si on doit augmenter la taxe dédiée, elle doit se faire à l'intérieur du budget du 2,9 %. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est 1,9 pour le budget, 1 % de la taxe dédiée. Si on veut augmenter la taxe dédiée, il faudrait partir de 1,9, 1,8, 1,7 pour les opérations et d'augmenter la taxe dédiée. Mais de toute façon, pour cette année, personnellement, je crois, dans le contexte actuel qu'on est, selon les orientations qu'on s'est données au lac à l'épaule, je crois que ça va vraiment être suffisant actuellement. Le paxe fiscal vient un peu brouiller tout de suite? Oui, le paxe fiscal, évidemment, vient changer un petit peu la donne au niveau du plan triennal d'immobilisation puis au niveau du plan de développement intégré. Alors, on a eu des discussions entre le comité exécutif et le comité budget et IMO. Et ce matin, j'ai été quand même assez surpris d'entendre qu'il y a une troisième option qui va être offerte, dans le fond, au conseil municipal, alors que le président du comité budget dont je le suis et Stéphane Lauzon, qui est membre aussi, on n'a pas été invité. Alors, je trouve ça un peu antidémocratique. Je trouve que c'est un non-respect envers la démocratie parce qu'évidemment, ce sont les élus à la table du conseil qui ont élu ces comités et commissions et les présidents. Et je trouve que c'est inacceptable. Et surtout qu'on a eu quand même de grands débats au niveau des options pour pouvoir trouver cette solution-là entre les deux comités. Il y avait cinq options sur la table. Finalement, on a établi deux options. Évidemment, chacun prêche pour sa paroisse. Et là, j'apprends qu'on va avoir une troisième option. Alors, je trouve ça inacceptable. Non, je ne la connais pas. En plus de ça, on va nous présenter ça aujourd'hui. – Comment a été votre discussion avec le chef de cabinet, tout à l'heure, et M. Lauzon? – Avec M.… – Alors, vous discutez avec le chef de cabinet, justement? – Non, M. Lauzon, ce n'est pas le chef de cabinet. – Non, non, je ne sais pas. M. Jonvre? – M. Jonvre? – Non, non, je n'ai pas parlé à personne, non. J'ai appris ça ce matin. Ici, j'ai été surpris que M. Carpentier annonce ça ce matin. – Mais le comité exécutif n'a pas la légitimité, parce que c'est le comité exécutif qui présente ces options-là. – Écoutez, ils peuvent le faire. S'ils veulent faire ça, puis tu le fais à tout seul. Tu veux délimiter, dans le fond, le comité budget, puis immobilisation, puis ils feront tout tout seul. Appelle pas ça de la démocratie. – On tombe-tu dans la dynamique qu'il y avait avant, avec, justement, l'année passée, où on sentait qu'il y avait une clique, puis… – Non, contrairement, je trouve que… Je pense qu'on avait peut-être plus de transparence avant qu'aujourd'hui. – Avant quand? – Dans l'ex-conseil. Il y a plus de transparence qu'aujourd'hui. En ce moment, dans le fond, c'est fait en vase clos. Alors, non, je ne trouve pas ça acceptable. On va probablement se parler, mais on va peut-être régler ça. Mais je pense que c'est… Le débat, c'est à la table du conseil. C'est les élus, dans le fond, qui vont décider, dans le fond, où va prendre l'argent. Évidemment, la guerre, c'est de savoir, est-ce qu'on prend ça, le 4,2 millions, est-ce qu'on prend ça à partir du PTI, du plan de triennale et de mobilisation, ou si on le prend à partir des projets de développement intégrés, là. OK? C'est… La petite bataille, là, c'est là qu'elle va être. Puis c'est sûr que ma position est claire. Pour moi, le PTI, là, on ne touche pas à ça. On a 1,3 milliard de rattrapage. Je pense que les citoyens, actuellement, nous disent, écoutez, nous, on ne vous demande pas plus de services, on vous demande de maintenir ce que nous avons et de l'entretenir. Ça, c'est le message clé que je crois que j'entends des citoyens. Puis si jamais la troisième option a de l'allure, allez-vous être ouvert à ça ou allez-vous mettre votre frustration? Bien, je vais l'écouter. On va voir. On va discuter. À part 5, 2 strikes, cette troisième option-là, dans votre tête? Je ne sais pas. Je vais l'avoir, peut-être, en même temps que vous. Voilà. Bien, très bien. Merci.